Bonsoir la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La famille, comme vous le savez, c'est la comparution des témoins dans le procès des massacres du 28 septembre 2009. Aujourd'hui, on est avec le général Ansoumane Kamara Di Bafoué. Mais la famille, il y a un sérieux problème dans le témoignage du général Ansoumane Bafoué. Et ça concerne le cas de Tumba, Tumba Diagite. Comme vous le savez, dans son PV d'audition en 2014, je crois, il a déclaré avoir vu Tumba à la rentrée du stade, au moment de la rentrée du stade avec un troupeur. Et aujourd'hui, au moment de sa déclaration, il dit autre chose, ce qui naturellement fait douter le tribunal. Le tribunal qui doute déjà de son témoignage parce qu'il y a assez de contradictions entre ses déclarations avec le pôle des juges d'instruction et sa déclaration à la barre aujourd'hui au tribunal. Alors la famille, sans tarder, je vous invite à regarder cette vidéo, vous regardez cette face-à-face avec le juge Ibrahim Asoumane Tunkara et avec le procureur de la République. Alors c'est une face-à-face très intéressante car vraiment on sent que le général Bafoué est en train de se créer des problèmes. Parce que vous ne pouvez pas ignorer au moment où il a rencontré les poules, en fait les juges qui étaient constitués pour recueillir les témoignages. En ce moment, le général Asoumane Bafoué était bien placé et en ce moment, au temps du régime de l'ancien président Alpha Condé. Alors la famille, regardez la vidéo, elle est vraiment, vraiment intéressante. Ce jour, vous avez dit, vous avez vu M. Moussa Kiebouro et M. Abouakar Gakite, Tumba, au stade. Oui, à l'esplanade, oui. À part ces deux, qui d'autre vous avez vu ? À part le colonel, le ministre Kiebouro et le commandant Tumba, c'est après, c'est le général Baldé qui est venu, lui aussi il est venu en contrôle. Mais vous voyez, le général Baldé, le niveau qu'ils avaient, le ministre d'abord Kiebouro était un ministre d'État. En tant que commandant de compagnie, j'étais capitaine, même pour s'approcher d'eux, c'était pas facile. Quand le chef d'état-major de la gendarmerie aussi est venu, il était en contrôle, je l'ai vu, il voyait la position de ses hommes. Donc à part ces trois-là, je n'ai vu personne. Et j'ai vu, je m'excuse, j'ai vu Marcel. J'ai vu Marcel, mais il n'était pas aussi, Marcel même était en civil. Vous savez, vous avez été entendu par les juges d'instruction. Bien sûr, le doyen djavara. Et vous vous souvenez de tout ce que vous avez dit sur lui ? Je me souviens. D'accord. Quand vous avez vu M. Toumba, M. Abouakar Sidiqi, Mouabouakar Diakiteedi Toumba, qu'est-ce qu'il faisait ? C'est ce que je vous ai dit. Je l'ai vu à Pajéant et cherché à rentrer dans le stade. Rien. Non. Il était même, il était débraillé, sans ceinturon même. Et vous l'avez vu ressortir du stade ? Je l'ai vu à la sortie du stade. Cette fois-ci, il avait certains leaders en main. Et ça, c'était dans le cadre de la protection, parce que ceux-ci se lamentaient de douleur quand même. Ça a pris combien de temps ? Non. Ça a pris combien de temps ? Vous l'avez vu rentrer, vous l'avez vu ressortir ? Non, non, M. le Président, je ne peux pas, je n'ai pas pu chronométrer. Ce qui reste clair, leur rentrée et leur sortie. Moi, j'étais au commissariat spécial du stade, parce que nous-mêmes, on était en danger. N'importe qui pouvait prendre une balle perdue, parce que déjà, vous savez, l'esplanade du stade est en béton. Les pliés qui sont là, sont en béton. Quelqu'un qui tire, même s'il ne te vise pas, la balle peut faire... Ça a pris combien de temps ? Je ne peux pas vous dire. Désolé, je m'excuse. Vous avez vu, M. Moussa Kieguro, l'esplanade, ou bien vous l'avez vu aussi rentrer dans le stade ? Non, le matin, ce que je vous ai dit, il était à l'esplanade, mais il est rentré au même temps que les autres. Ils sont rentrés à l'intérieur avec ces hommes. Ces hommes ? Il était avec qui ? Quand vous dites ces hommes ? Ces hommes, les choses, comment on appelle ? La protection, sa protection, la brigade qui était avec lui. Quelle brigade ? Vous devez vous souvenir du nom de cette brigade. Non, c'est les services spéciaux. On les appelait les services spéciaux. Il était avec un groupe mixte, police-gendarmerie. Il est rentré avec ceux-ci dans le stade ? Oui. Vous l'avez vu ? Oui, oui, ils sont rentrés au stade, oui. Et vous les avez vus ressortir encore ? J'ai vu le ministre sortir, oui, avec des blessés. Ça a pris combien de temps ? Bon, M. le Président, ce temps-là, il est sorti au même temps que Toumba. Ils avaient tous des blessés qu'ils envoyaient. Donc, je ne peux pas vous dire une heure, deux heures, trois heures de temps. Et vous avez vu M. Marcel ? Qu'est-ce qu'il faisait ? Je l'ai vu une seule fois, c'était à la rentrée. Marcel aussi, je ne l'ai vu avec rien. Je l'ai vu avec rien. Vous avez dit qu'il était en civil ? Je l'ai vu en civil. Comment il était habillé, alors ? Marcel avait un body, plus un pantalon jean, si je ne me souviens pas. Si je me souviens, je crois moi ce que je... En tout cas, il n'était pas en tenue militaire. Un tee-shirt et un pantalon militaire, vous avez dit ? Non. Un pantalon jean. Oui, je crois. Vous dites que vous avez vu deux camionnettes. Deux camionnettes. Qui était dans ces camionnettes ? C'était des jeunes militaires habillés. Ils étaient en tenue correcte. Et qu'est-ce que vous les avez vu faire ? Les camions sont venus, se sont arrêtés sur l'esplanade. Ils sont descendus, ils sont rentrés dans le stade. Sincèrement, sur l'esplanade, je n'ai pas vu de violence. C'est à l'intérêt. Et puisque moi, je ne sais pas, je n'étais pas rentré à l'intérêt, je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé. Vous étiez là tout ce temps. Vous n'étiez pas parti. Est-ce que vous avez entendu des tirs dans le stade ? Mais c'est ce que... Dès qu'on a débaricadé et qu'on est arrivé en face de studio photo Star, c'est le coup de sommation, nous, qui nous a fait rentrer au commissariat urbain et au commissariat spécial du stade. Parce qu'en ce moment, j'ai dit à mes hommes, nous, notre mission s'arrête ici. Parce que nous, nous, on vit en danger. Qui a fait cette île de sommation ? Je ne veux pas vous dire, c'est Paul, je dirais que c'est les militaires, mais je ne veux pas dire tels militaires. Parce que les militaires que moi, je connaissais, je ne les ai pas vus armés. Mais les enfants qui sont venus, moi, je les connais pas. Est-ce que c'est ce groupe qui est venu dans les camionnettes ? C'est ce groupe qui est venu dans les camionnettes ? C'est possible, parce qu'ils sont descendus tous en courant en rentrant. Vous étiez là, vous les avez vus. Est-ce que c'est ce groupe qui a fait ça ? Non, je ne sais pas. Quand je dis que j'étais là, mais dire que je les ai vus tirés, parce que déjà, c'est quand ils sont rentrés, c'est à l'intérieur du stade où on a entendu des sommations. Pas sur l'esplanade. Personne n'a tiré sur l'esplanade. Est-ce que c'est quand ce groupe est rentré que vous avez commencé à entendre les tirs ? Oui. Ce groupe de militaires, bien sûr. En tout cas, c'est quand tous les militaires sont venus que j'ai entendu des coups de feu s'attirer. Et puis, nous, on était tous effrayés, oui. Est-ce que ce groupe de militaires, vous avez vu ce groupe de militaires au même moment que M. Aboubakar Gakite, Yitoumba et M. Marcel ? Non. D'abord, ils ne sont pas venus du même côté. Tumba est venu du côté de l'université. Marcel est venu du côté, quelque chose, Dixine, Boura, c'est-à-dire vers l'échangeur, vers la station-là, mais ils n'étaient pas ensemble. Et ce groupe de militaires ? Ce groupe de militaires-là, ça, je ne sais pas. Le camion est venu, ils sont descendus, ils sont partis, mais celui qui était dans le camion... Je vous dis déjà, M. le Président... Mais qui est rentré le premier dans le stade ? Parmi ces trois... C'est les enfants. C'est ceux qui étaient en tenue correcte, là, qui sont rentrés, les premiers. Oui, quand ce groupe est rentré, qui est rentré après ? Non, j'ai vu Tumba aller à Pagéant, rentrer... Après le groupe. Après le groupe. En deuxième position. Il est rentré en même temps que le ministre. Ils se sont suivis, le ministre Kebrou. Marcel, lui, je l'ai perdu de vue sur l'esplanade. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu rentrer. Je ne sais pas quelle position il a pris après. Mais puisque je le connaissais physiquement, il m'appelle grand frère. Donc, c'est comme ça que je l'ai reconnu là-bas. Oui. Ministère public, des questions. Alors, vous avez parlé, étant au stade de l'arrivée de deux camionnettes, deux camionnettes à bord desquelles il y avait des militaires. Je voudrais savoir, c'était des policiers des belles rouges. Quel corps était à bord de ces deux camionnettes? Non, maître, c'était des belles rouges. C'était la protection présidentielle. C'est eux qui avaient ça. C'était des belles rouges. Oui, oui. Et ils étaient très nombreux. Deux camions, le contenu de deux camions, est-ce que ce n'était pas une section? Je ne connais pas la composition. Ils s'asseyaient dos à dos là. Voilà, c'était deux de ça. Alors, à quel moment, à quel moment, puisque vous, vous étiez présents, le commandant Toumba est arrivé? Il est venu avant ou après où il suivait ces deux camionnettes? Toumba est venu après? Après. Quel temps s'est écoulé entre l'arrivée de ces deux camionnettes et l'arrivée de Koubé? Ils sont venus ensemble. Vous savez, je viens de prêter serment, l'affaire de temps. Si vous saviez, ce jour-là, le Touiboui qui était là, les personnes ne pouvaient être calculées 30 secondes, une heure de temps qui s'est écoulée entre l'arrivée de le commandant Toumba et l'arrivée de ces jeunes-là. Ce que je sais, il est venu après. Je ne peux pas vous dire exactement à quel temps. Il était seul ou il était avec ce groupe? J'ai vu Toumba seul. Alors, je vais revenir sur votre procès-verbal où vous parlez d'autre chose. Vous tenez d'autre déclaration qui n'est pas celle que vous venez de dire tout à l'heure quant à l'arrivée de Toumba et ce groupe. Vous avez dit qu'il y avait des militaires d'abord, il y avait des militaires dirigés par Toumba et son groupe et les unités du ministre Thibault. Vous savez... Alors, ma question. Oui. Vous avez dit que Toumba est venu avec des militaires, il dirigeait le groupe de militaires. Aujourd'hui, vous dites qu'il était venu seul. Nous voulons savoir maintenant cette variation ou bien c'est une variation ou bien vous maintenez ces déclarations-là pour dire qu'il est venu avec ce groupe. Bien, je peux? Oui. Merci, maître. Vous savez, j'ai lu la même chose que vous. Même quand j'étais là, il y a quelqu'un qui avait posé la question. Je suivais le truc en direct. Je ne sais pas en telle matière comment est-ce qu'on fait pour revendiquer. Sinon, j'étais même prêt en ce moment à appeler pour dire que ce qui a été dit là... Parce que ce jour, je me souviens, c'est le doyen Sidi Aura seul. J'étais avec lui seul. Et c'était dans un bureau ici en bas. Moi, je n'ai pas été reçu par un pôle. C'était le seul qui m'a entendu et on était à deux. Dire que moi, j'ai dit que Toumba est venu avec les berrouges en tête. Toumba était en tête. Toumba est militaire. Ceux qui sont venus sont militaires. S'ils m'ont demandé si j'ai vu Toumba, j'ai dit j'ai vu Toumba et j'ai vu ces militaires-là. Ils sont venus ensemble. Moi, je suis venu tout à l'heure. Mais c'est quelqu'un qui m'a précédé. Mais on est tous là. C'est dans ce sens que je veux parler. Mais vous savez, le français, il y a la façon de le dire, mais expressement dire comme si les deux camions là sont venus, Toumba est dans le vécu de commandement en tête. Il descend, les hommes descendent à côté de lui, ils rentrent en groupe dans le stade. Non, je ne l'ai pas dit. Je n'ai pas vu. Alors, c'est ce qu'il y a dans le procès-verbal. Vous avez dit que Toumba dirigeait le groupe de militaires. Je ne peux pas continuer ça. Est-ce que vous pouvez, monsieur le procureur, vous pouvez faire passer ce procès-verbal pour que le témoin puisse voir s'il peut reconnaître sa signature ? Oui. Non, c'est ma signature. J'ai vu. Attendez de voir. Vous n'avez pas vu ça encore. Donnez-lui, il va regarder toutes les pages. J'ai vu ça. Je conteste. Est-ce que c'est votre signature ? C'est ma signature. Vous savez, c'est l'affaire, mais la façon que le français a été écrit là, ce n'est pas dans ce sens que j'ai. S'il vous plaît, ce jour, ça, ça n'avait pas été lu. Est-ce que ça a été lu pour vous et que vous avez apposé votre signature dessus ? Je me... Tout qu'on ne fait pas du mois que j'ai signé, mais je me dis, c'est moi qui ai signé. Est-ce que ça a été lu pour vous ce jour et que vous l'avez signé, monsieur le camarade ? Je ne me rappelle plus. Je me rappelle pas. J'ai signé, c'est ma signature, mais dire la partie là. Peut-être que la façon que c'est écrite et l'idée dans laquelle moi, j'ai parlé, peut-être que ce n'est pas la même chose, mais juridiquement, comme vous le dites, je ne peux pas... Il faut que ça soit clair avant qu'on avance. Non, non, non. Est-ce que vous reconnaissez d'abord votre signature qui a posé la question ? Je reconnais ma signature. Est-ce que cela a été lu pour vous avant que vous ne la signiez ? Je ne me souviens pas. J'étais avec le frère Diahora quand il a fini. J'ai signé, mais la partie là, je ne me souviens pas dire comme ça. Je ne peux pas mentir. Vous pouvez signer votre déposition sans la lire ? M. le Président, vous savez, au moment qu'on prenait nos deux positions, le niveau n'était pas aussi comme ça et mieux au moment que... Quel niveau ? Vous voulez parler de quel niveau ? Je veux dire, j'ai été appelé par le Président, je suis venu à un moment, je venais de rentrer dans le dispositif, je suis venu quand il m'a entendu sincèrement et puisque le connaissant, j'ai signé, mais la partie là, je me souviens d'avoir dit que j'ai vu Toumba. M. Kamara, vous savez, le juge d'instruction, c'est le juge, c'est le magistrat le plus doux. Non. C'est le magistrat le plus doux. Quand vous venez chez lui, même si vous êtes menotté devant lui, il demande de vous déménoter. Il vous fait asseoir sur une chaise. S'il y a des agents dans son bureau, il leur dit sortez du bureau. Donc, il discute avec vous. A plus forte raison, s'il vous plaît, écoutez-moi, plus forte raison, vous venez chez lui en tant que témoin. Vous n'êtes pas une personne mise en cause, vous êtes témoin. Et, sans oublier, allez-y. Allez-y. Bevez d'abord. Oui. Et sans oublier que vous, ce jour, vous étiez bien placé. Vous étiez à un poste ce jour où on ne pouvait pas du tout vous intimider. Le jour où vous avez été entendu. En tant que témoin. Vous me comprenez ? C'est une question ? Non. Ok. Je suis en train de vous... Je vous explique le fonctionnement devant le juge d'instruction. Parce que quand vous dites, quand vous faites semblant comme si vous avez... On vous a entendu ce jour, on ne vous a pas lu, ou bien vous, vous n'avez pas lu, vous ne vous souvenez plus. Pourtant, il y a plein de trucs que vous vous souvenez de cela. c'est pourquoi je vous parle du juge d'instruction qui est un magistrat très doux. Quand vous venez devant lui, il vous met à l'aise avant de commencer à vous poser des questions. Et vous, ce jour, vous êtes venu devant lui en tant que témoin. En tant que témoin, ce jour. Il vous a demandé librement, ce jour, est-ce qu'on a exercé une contrainte sur vous ? C'est une question ? Oui. Non ? Voilà. Vous avez même discuté avec lui. Comme on le fait ici, comme ça, vous avez discuté avec lui. Discuté ? Il n'y avait même pas beaucoup de personnes, parce que là, il y a beaucoup de personnes ici. Nous étions à deux. Voilà. Donc, aujourd'hui, vous ne pouvez pas nous dire, vous ne pouvez pas faire comme si ce jour, vous n'étiez pas vous-même, ou bien, on ne vous a pas fait lire votre déposition. Donc, c'est pourquoi, moi, j'ai demandé au ministère public de vous montrer votre déposition si vous reconnaissez votre signature. Et vous avez bien reconnu votre signature. Oui, c'est bien. Voilà. Parce que, les variations que vous allez faire, moi, je vais demander au greffe de prendre note de ces variations. C'est pourquoi je vous le dis. C'est pourquoi, quand vous avez commencé, je vous ai rappelé que vous avez déjà été entendus par un juge d'instruction. et avant de commencer, je vous ai fait prêter le serment du témoin. Donc, en parlant, tenez compte de tout cela. Rappelez-vous de ce serment-là, en parlant. est-ce que ce que M. le procureur vient de dire, cela a été dit par vous ou non ? M. le Président, sincèrement, vous pouvez noter certainement la façon, l'esprit dans lequel j'ai dit, ce n'est pas ce qui est écrit ici. Je vous dis bien et je reviens déçu. J'ai vu Toumba, mais je ne l'ai pas vu venir avec les deux camionnettes que j'ai vus là. Il les a suivis. Quand on lui dit, est-ce que tu as vu Toumba, il était avec les militaires, c'est ce que j'ai dit. Donc, dire forcément, puisque c'est moi qui ai signé la partie-là, de le dire, puisque vous le dites ainsi, mais ici, là, jusqu'à présent, je retiens, je n'ai pas été intimidé, mais ce jour au stade, quand vous dites que j'étais le mieux placé, ce n'était pas ça. Mais la partie-là, je n'ai jamais dit ça. J'ai dit quand vous veniez devant le juge d'instruction, le jour où vous avez été entendu par le juge d'instruction, je parle de ce jour. Non, j'étais libre. C'est pour dire, voilà, c'est pour dire que ce jour, vous n'avez pas été intimidé. Du tout. Voilà. Est-ce que je voulais ressortir, mais pas le stade. Du tout. Voilà. Voilà. Pour ces variations, M. le procureur, je continue, parce que je vois quand vous dites que vous n'avez pas dit comme ça, pour pouvoir bien comprendre. Parce qu'il y a un endroit encore où vous dites, toujours dans votre procès verbal, de déposition chez le magistrat et instructeur, vous dites, dans ce groupe de militaires, j'ai vu Toumba et son adjoint Marcel. Les jeunes militaires qui étaient avec eux me sont inconnus. vous voyez que ça veut dire ça. C'est la même chose que ce que M. le procureur vient de dire. Oui. Quand vous dites qu'on n'a pas écrit le sens dans lequel vous vous avez employé, pourtant, c'est clair. Allez-y, oui, allez-y. M. le président, je voudrais que vous me compreniez, c'est un groupe de militaires qui est venu au stade. Le juge m'a posé la question, le groupe militaire qui est venu au stade, qui tu as reconnu ? Je dis, dans ce groupe militaire, j'ai connu Toumba et son adjoint Marcel. C'est ce que j'ai dit. Ça ne veut pas dire que j'ai vu Toumba en tête, c'est ce que je veux dire. Mais je les ai vus de tout le groupe qui était là-bas, militaire, ce jour, c'est les deux quand même que je connaissais, que j'ai vus. C'est ce que je veux dire. Je ne sais pas maintenant si c'est la même chose, mais le sens dans lequel j'ai voulu parler... Vous dites, les jeunes militaires qui étaient avec eux mais sont inconnus. Je ne les connais pas. Qui étaient avec eux, c'est vous qui parlez, M. Kamara. Oui. M. le juge, je ne sais pas. Je pense que vous vous exprimez très bien en français. Je comprends bien, mais moi, je voudrais aussi... Donc, ça veut dire que devant le juge d'instruction, vous ne faites que narrer et eux, ils prennent note. C'est ce que je vous dis, c'est ce que j'ai dit. Le groupe militaire qui est venu... Est-ce qu'il y avait un interprète ? Non, j'ai parlé en français. Vous avez parlé en français. Mais oui. Une raison de plus ? Je sais peut-être que la façon de parler français que vous dites là, certainement, vous savez, il y a le sens figuré des choses. Sinon, moi, quand c'est clair, le procureur, il n'y a pas de problème. S'il vous plaît, il faut qu'on se comprenne. On se comprend. Il faut qu'on se comprenne. Est-ce que ces déclarations-là viennent de vous ? C'est de moi, mais du sens auquel je... C'est pour ça, c'est cette explication que j'ai voulu vous donner. Ça vient de moi, mais le sens dans lequel j'ai parlé, la question qui m'a été posée, mon commandant, le groupe de militaires qui est venu au stade, qui vous avez reconnu ? J'ai reconnu Toumba et son argent, Marcel. Mais les jeunes qui étaient avec eux me sont inconnus. Ça ne veut pas dire que... Vous savez, s'il vous plaît, c'est ceux qui ont écrit, mais vous dites que ce n'est pas comme ça que vous avez dit. C'est ceux qui ont écrit. Et ce que monsieur le procureur a dit, c'est un peu la même chose. C'est écrit aussi également. C'est pour vous dire que ce n'est même pas une seule fois que vous l'avez dit. Oui, monsieur le président, mais la question qui m'a... Mais vous tentez de dire ici, c'est pas ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous-même, vous m'avez posé la question. Le procureur m'a posé la question. On va s'en tenir à quoi pour pouvoir avancer ? Entenez-vous à ça ? Mais je voudrais vous dire que la question que vous m'avez posée tout m'est venu quand il est venu avec le groupe. C'est ce que j'ai donné. Mais l'explication qui est là, la question que le juge m'a posée, le groupe... Vous savez, je vais vous le rappeler encore. Vous êtes un témoin. Entenez-vous alors... Et je vous ai dit à l'entame, je vous ai dit que le faux témoignage est un délit qui est puni par la loi. Ça, je vous l'ai dit également. Monsieur le Président, c'est pourquoi on vous a fait prêter le serment parce que vous êtes témoin. Vous êtes considéré comme témoin. On vous a fait prêter le serment du témoin, Monsieur Kamara. Continuez, Monsieur le procureur. Monsieur le Président, avant de continuer, je voudrais soumettre à votre tribunal pour l'application et les dispositions de l'article 426 du code de procédure pénale qui dispose. Le Président fait dresser au fils ou à la requête du ministère public ou des partis par le greffier un procès verbal des auditions, changements ou variations qui peuvent exister entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations. Je vous prie très respectueusement de faire application de cette disposition. C'est ce qu'on cherchait à vérifier, Monsieur le procureur. Voilà. C'est ce qu'on cherche à vérifier. Et on va avancer et au fur et à mesure, on le saura. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur Ansoumane, camarade, vous avez eu accès au stade. Vous le confirmez ? À quel moment ? À l'intérieur du stade. À quel moment ? Après l'arrivée de ces deux camionnettes et à bord desquelles il y avait des billets rouges ? Non. À quel moment vous avez eu accès à l'intérieur du stade ? Eh bien, c'est quand tout est fini que les blessés, la Croix-Rouge a commencé à transporter, que j'ai appelé le DG, devenu constaté, parce que nous, nous étions sur l'esplanade. Vous savez, la cour du commissariat urbain du stade sort sur l'esplanade, le petit stade qui est à côté du stade du 28 septembre. On a vu des blessés et des gens couchés. En ce moment, j'ai demandé au DG de venir constater. C'est quand le DG est venu, ensemble, nous sommes rentrés et on a constaté ce qu'on a constaté au stade. Vous avez vu le colonel Tcheguro à l'intérieur ? Non. Au moment où ils étaient là, moi, je ne suis pas rentré. Alors que vous avez dit dans votre narration... En disant quoi ? Oui, suite même à une question du président du tribunal, vous avez dit que le colonel Tcheguro était à l'intérieur avec ces éléments. Vous l'avez dit ? Vous l'avez dit ? Je peux répéter ce que j'ai dit ? Il m'a dit si j'ai vu le colonel Tcheguro rentrer au stade. J'ai dit oui, mais je n'étais pas au stade. Vous l'avez vu rentrer à l'intérieur ? Oui, oui, je l'ai vu rentrer. Alors, ça veut dire qu'il était à l'intérieur ? Non, quand vous dites que vous l'avez vu à l'intérieur, c'est comme si j'étais à l'intérieur. Je l'ai vu rentrer. Vous l'avez vu rentrer à l'intérieur ? Oui, oui. Vous l'avez vu rentrer avec ces hommes à l'intérieur ? Oui, oui. Alors, je reviens sur la question des camionnettes. Deux camionnettes. En dehors de ces deux camionnettes, vous avez parlé également d'un véhicule de commandement. Toyota est d'un véhicule de commandement. Ces deux camionnettes sont venues avec deux véhicules de commandement. Deux véhicules de commandement. Toyota, un véhicule. Voilà. Toyota, mais ce véhicule est un véhicule de commandement. Qui était à bord de ce véhicule ? Non, je ne peux pas vous le dire. De commandement. Justement, c'est ce qui m'étonne, parce que si quelqu'un devait être à bord, ça devait être Toumba ou bien Marcel, mais ils n'étaient pas. Toumba est venu à pied. J'ai vu Marcel aussi venir à pied de l'autre côté. Donc, voilà, je vous ai dit quand il y a eu le Toyo Boyu, nous nous sommes abrités au commissariat spécial du stade. Je suis sorti, on a vu les jeunes là rentrer au stade, on a vu les deux camionnettes garées et un véhicule de commandement garé devant. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.